Nouveau rebondissement dans l'affaire Stéphane Pladeza. Le plus célèbre des agents immobiliers de France va pour la première fois s'expliquer sur les accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui depuis plusieurs mois. D'après nos confrères de BFM TV, il a en effet été convoqué par la police. Ce mardi 12 mars 2024, l'affaire concernant Stéphane Pladeza prend un sérieux tournant. D'après les informations de BFM TV, l'agent immobilier a enfin été convoqué par la police pour répondre aux accusations de violences conjugales qui pèsent sur lui depuis le mois d'octobre dernier. Une convocation qui survient dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Paris. Nos confrères précisent que l'agent immobilier et animateur de M6 risque d'être placé en garde à vue. Stéphane Pladeza soulagé de pouvoir s'exprimer pour la première fois pourtant, si est-il visiblement le cœur léger que Stéphane Pladeza s'est rendu à son audition, comme le laisse croire son dernier post Instagram partagé en tout début d'après-midi, ce moment éphémère ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Pour la première fois, je vais enfin pouvoir m'exprimer, merci. Sachez que chaque tempête est éprouvante. Certaines plus longues que d'autres mais j'ai appris que le soleil finit toujours par se lever, a-t-il écrit. Et de subtilement se défendre, je poursuis à être l'homme qui a été éduqué par une femme extraordinaire, ma tendre maman, qui m'a inculqué l'amour et le respect. Si est-il alors que je continuerai de tousser des étoiles pour contaminer les gens d'amour ? Je vous aime, merci pour votre soutien. Un communiqué de presse officielle partagé par son cabinet d'avocats nous informe par ailleurs que Stéphane Pladeza s'est rendu totalement disponible sur plusieurs jours et sans aucun régime de faveur afin de pouvoir répondre à toutes les interrogations qui se posent et pouvoir établir que les accusations à son encontre sont dénuées de tout fondement. A travers ce communiqué, l'agent immobilier réaffirme au passage qu'il n'a jamais été violent envers quiconque et demande à ce que sa présomption d'innocence soit respectée. Rappel des faits pour rappel, Stéphane Pladeza est visé par les accusations de trois de ses anciennes compagnes. Celles-ci ont témoigné auprès de Mediapart et ont assuré avoir été victimes d'humiliation, menaces, violences verbales et, pour deux d'entre elles, physiques de sa part. Il y a par exemple Jade, dont le prénom a été changé, qui a écopé d'une incapacité de travail de dix jours en raison des répercussions psychologiques suite à une violente altercation avec Stéphane Pladeza. Selon elle, le 25 avril 2022, il lui aurait cassé un doigt et luxé deux autres. A noter que deux des trois femmes ont porté plainte. Une enquête avait naturellement été ouverte dans la foulée. Une autre enquête interne a été lancée par M6, mais n'a pas mis en lumière des comportements déplacés de l'animateur. Stéphane Pladeza avait alors la possibilité de continuer ses tournages pour maisons à vendre ou recherches appartements ou maisons. Dans la tourmente, il pouvait compter sur le soutien de certains de ses proches, dont Sophie Ferjani, Karine Lemarchand ou encore Jean-Philippe Hansen. Stéphane Pladeza reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane Pladeza